Créée en 2000 pour accompagner toutes les entreprises dans leurs enjeux paix et RH, Nibelis est devenu un acteur de référence sur son marché. Nibelis, c'est à la fois une solution paix full web, complétée par des modules RH à la carte, et aussi des services pouvant aller jusqu'à l'externalisation complète de la paix. Près de 2000 clients de toute taille et de tout secteur d'activité font déjà confiance à nos 300 collaborateurs. Je suis Anne-Charlotte Guaise, je suis la responsable du service formation client chez Nibelis. Mon équipe est composée de 14 personnes, dont 9 formateurs animateurs, qui ne s'adressent qu'aux clients, et d'une équipe administrative de 4 personnes qui fait la gestion de la planification et de la partie vraiment administrative de la formation. J'ai également une référente formation, c'est-à-dire une des formatrices qui forme à temps partiel, et qui, le reste du temps, soutient le reste de l'équipe en termes de montée de compétences, qui rédige des supports, qui prépare les formations spécifiques. Nous disposons de plusieurs centres de formation. On a un vrai centre à Levallois, qui est le siège de Nibelis, dans lequel nous avons 4 salles de formation pour du présentiel. Ensuite, on dispose d'une salle de formation dans chacune de nos agences. On a une agence à Strasbourg, une à Nantes, une à Lille, à Lyon et également à Toulouse. Nous animons également beaucoup de formations à distance, particulièrement depuis le mois de mars 2020. Beaucoup de formations en webinaire, mais en temps normal, c'est plus mixé que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de présentiel et, on va dire, de tiers en tiers. Récemment, un de nos clients nous a demandé de construire une formation qui soit adaptée pour son service paye. Nous avons fait dans un premier temps un point avec le responsable paye en amont de la formation. Nous avons listé les sujets qui devaient être vus, mais nous avons également analysé les modes de fonctionnement, les façons de faire des gestionnaires de paye. L'objectif était clair, c'était de revoir les sujets mal compris, bien entendu, mais également les process, de façon à ce que les utilisateurs gagnent du temps. La formation a été une réussite, les stagiaires nous sont sortis ravis. Notre priorité est bien évidemment de former nos clients, aussi bien sur la partie paye que sur les logiciels RH. Pour ce faire, nous avons monté un catalogue de formations. Ce sont des formations standards que nous animons sur les différents logiciels, mais nous pouvons également construire des formations spécifiques. On les construit en général en collaboration avec notre client, de façon à répondre à des besoins qui sont précis. Les stagiaires apprennent aussi les uns des autres. Une de mes formatrices m'a raconté que, lors d'une session inter-entreprise sur le module formation de notre SIRH, ses clients ont échangé sur leur façon de monter leur plan de formation interne, sur la façon de recueillir leurs besoins de formation. C'était un vrai partage de compétences-métiers très instructif. Nous avons monté des cursus de formation qui sont adaptés au niveau de délégation de nos clients et également aux logiciels auxquels ils ont souscrit. Le retour sur expérience est essentiel pour nous. Que ce soit un ressenti client qui va être transcrit dans une évaluation à chaud à l'issue d'une session de formation, ou que ce soit un retour client après quelques mois d'utilisation, on va tenir compte de toutes les suggestions qui nous sont faites. Il faut absolument que cette relation soit une relation gagnant-gagnant. On va proposer un cursus de formation allégé à un client qui a un niveau de délégation élevé et à un cursus de formation plus approfondi, à un client qui doit être autonome sur la solution. Nous travaillons sur des bases de formation qui sont des bases fictives que nous maintenons, comme l'identique de bases réelles, qui sont en réalité des bases bac à sable, de façon à ce qu'on puisse faire tous les exercices possibles et imaginables en toute sécurité. Nous créons nos propres supports de formation, nos guides utilisateurs. Les guides utilisateurs sont remis à nos clients au cours de la session ou à l'issue de la session. Et nous travaillons exceptionnellement sur les bases réelles de nos clients, sauf si ceux-ci nous le demandent de façon expresse. Et on ne le fait pas pour des raisons de confidentialité et de sécurité. La gestion administrative d'un organisme de formation est assez importante. Nous sommes référencés DataDoc, ce qui est un gage de qualité, mais qui implique le respect d'une réglementation qui est assez stricte. Nous devons émettre des conventions de formation, des feuilles de présence. Nous assurons toute la facturation de la formation et nous effectuons notre facturation aussi bien auprès de nos clients qu'auprès des OPCO, qui sont les organismes paritaires. Le label DataDoc permet effectivement à une majorité de nos clients d'obtenir des financements des OPCO et d'être donc subventionnés. Ils peuvent même obtenir des subrogations. Le service formation est à disposition de ses clients à tout moment. Nos formateurs peuvent animer soit dans les agences de Nibelis, soit sur les sites de nos clients. Les formations sont animées au moment de la mise en place de la solution Nibelis, en parallèle des tests et du recettage. En général, c'est le chef de projet qui est moteur sur la planification de ces formations. Nous animons également des formations au cours de la vie du dossier de notre client, qui sont des formations à la demande, soit lorsqu'un nouveau collaborateur se connecte à la paye, soit lorsque notre client souscrit à de nouveaux modulaires H.